Alors à Boutaï, on est d'affiouté à Moutbet, à la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a une moedette, l'échol est à Raouillah ? Donc là-dedans, elle est moedette, donc c'est son habitude, l'échol est à Raouillah, donc des fruits et des légumes. A bééma, moedette l'échol, perot et irakot. Donc apparemment il y a une répétition, puisqu'on dit à Raouillah, et après on dit la bééma, elle est moedette l'échol de manger des fruits et des légumes, donc pas je tout, on parle finalement de la même chose. Alors la Gémara, elle avait dit, la Gémara l'avait dit plus loin, plus haut, pardon, la Gémara l'avait dit qu'on était, dans la Recha, on parle d'une Chaya, et dans la Cefa, quand on dit à Bééma, l'échol, perot et irakot, on parle de Bééma, c'est marqué Bééma. Maintenant, Akhlak Soutoukelim, si la bête elle a mangé, elle a mangé des vêtements, des ustensiles, alors à ce moment-là, Meshale met Tretzinezek. Là, elle va payer à ce moment-là la moitié du dommage, pourquoi ? Elle s'appelle Kéren, parce que si la Bééma, elle fait ça, elle va manger des, si la Bééma, elle veut manger des kélims ou des vêtements, à ce vadaïk, ce n'est pas son habitude, et la maïk, c'est comme on a talazik, c'est pour endommager en fait, donc c'est agressif, c'est un acte qui est agressif. Bah, il va y en amoury, c'est quand on compare à Al-Berchout An-Izak, donc encore une fois, là-dedans, c'est Berchout An-Izak. « Abba Al-Berchout An-Arabi Mpato » Maintenant, « ve'im ne'enit » parce que la personne n'avait pas laissé, n'avait pas laissé ses légumes dans le domaine public. « Ve'im ne'enit » « Meshale ma chene'enit » Donc si maintenant elle a profité, alors elle va payer « Meshene'enit ». C'est-à-dire que dans l'Adam, on paye le dommage, mais on paye seulement ce qu'elle a profité. D'accord ? C'est-à-dire, je donne un exemple, elle a fait un repas, elle a mangé du caviar. Bon, elle, elle va payer le prix des pommes de terre, enfin, elle va payer le prix de l'avoine, quoi, ce qu'elle aurait mangé, vous voyez, l'herbe qu'elle aurait mangée, voilà, c'est son repas. Mais, donc c'est ça, « Meshale ma chene'enit », ça veut dire, même si elle a mangé un kilo d'amrout, nous, on regarde le plat. Tu m'as fait gagner quoi ? Tu m'as fait gagner un repas. Un repas, pour moi, ça ne coûte même pas 50 centimes, 20 centimes pour la nourrir, la vache. Moi, je paye 20 centimes, je paye le repas. Je ne paye pas le rite, d'accord ? Chez Maxime ou la table, la toque, la toque d'argent. Tu peux entendre ça, hein ? C'est difficile d'entendre. Oui, parce que la vache, elle, en vérité, elle voulait manger, donc il ne faut pas être vache non plus avec le propriétaire. On va, d'après ça, Anna ? Non, « Meshale ma chene'enit », ça veut dire qu'elle a eu un repas. Elle, elle voulait un repas. Maintenant, le repas, elle a mangé, encore une fois, un repas gastronomique. Moi, je paye le prix, d'accord ? Normalement, tu m'as fait gagner un repas, c'est tout. Maintenant, la vache, en plus, est-ce que vous croyez qu'elle a un plaisir de manger ça ? En plus, ce n'est pas son habitude. On va voir. Non, c'est-à-dire qu'elle mange du caviar ou qu'elle mange de l'avoine. Exactement. Mais les zèques, il est quand même... Oui, mais, oui, pour toi, Razak, Razak, pour toi, mais pour moi, je vais payer ce qu'elle va être... Non, alors oui, tu as raison. Encore une fois. « Birchout anizak vaday nezak shalem ». Non, on parle « birchout arabim ». Qu'est-ce qu'on a dit, « birchout arabim » ? Non, non, mais Khelaoui, je pensais que... D'accord, je reprends. Je pensais que c'était clair. Quand on parle que « maché nehenit », ça veut dire « birchout arabim ». C'est-à-dire qu'on a dit que si elle a mangé « birchout arabim », pas tôt. Par contre, « im nehenit », ça veut dire que quelque part, elle a eu un profit. Elle va payer « maché nehenit ». Ce qu'elle a profité, ça veut dire un repas. Même si elle a mangé du caviar. Mais vous avez raison que « birchout anizak », là, on va payer. Dommage, parce qu'elle n'avait pas rentré chez moi. Mais moi, je parle moins, maintenant, j'ai laissé du caviar dans la rue. C'est mon problème, déjà. Alors, elle a mangé. Il dit « ne fallait pas laisser traîner », c'est vrai. Mais en attendant, « zenehene », toi, tu as eu un profit. Donc, tu payes le profit, mais juste le profit, on va dire, qu'elle a eu d'un repas. Alors, « qu'est-ce qu'elle a eu d'un repas ? » Donc, si elle a mangé dans le « reshout arabim », « reshout arabim », les marchés, tout ça, alors elle paye ce qu'elle a profité. Par contre, « mitzidah rechava », si elle a mangé « mitzidah rechava », ça veut dire que c'est un endroit où le rabim, il ne passe pas vraiment. Alors, « mechalemet mâche izika », là, elle va payer ce qu'elle a endommagé. Alors, sur ça, il y a de mahloket, Rashi Tosfot. J'avoue, quand il a marqué maintenant « mechalemet mâche izika », alors il dit, il dit Rashi, il dit « rashi mitzidah rechava kédin keren », parce qu'il dit que c'est keren. Il dit quelque part, ici, elle va payer « mitzidin keren ». Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça. Et Tosfot, lui, il dit que quand on a marqué « mechalemet mâche izika », il dit parce que quelque part, c'est comme « chatser anizak » ici. Ce n'est pas « mechalemet mâche izika ». Rashi, il dit que ce n'est pas l'habitude d'une vache de manger « mechalemet mâche izika ». Donc, du coup, comme ce n'est pas son habitude, c'est « mechalemet mâche izika ». Alors que Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit « ça s'appelle « mechalemet mâche izika ». Ce qu'il dit entre Rashi Tosfot, c'est que d'après Tosfot, elle va payer « mechalemet mâche izika ». Alors que d'après Rashi, elle va payer « mechalemet mâche izika ». Je continue. Maintenant, si elle a mangé ce qu'il y a dans la chanou, « mechalemet mâche izika » Si ça l'apport du magasin, il ne fallait pas laisser à l'apport du magasin. Maintenant, « mechalemet mâche izika ». Ça, c'est « chatser anizak ». D'accord ? Là, comment on va expliquer tout, pourquoi on a ramené tous ces cas ? C'est « chatser anizak », pareil. Elle paye ce qu'elle a endommagé. 100%. Là, elle a mangé du caviar, tu payes le caviar. Par contre, si toi, tu étais négligent, tu l'as mis dans la rue ou à la porte du magasin. Elle, elle voit à la porte du magasin, elle voit des macroudes. Elle, à la porte du magasin, elle mange des macroudes. Tu ne vas pas dire « non, mais c'est des macroudes qui viennent de Jean-les-Pains, ils coûtent cher ». Elle paye le prix de l'avoine, c'est tout. Donc, elle va payer 10 centimes, tiens. Rends-moi la monnaie. Ok ? Donc, l'agmara, elle explique « L'Adam, elle a l'habitude de manger à Rauïla. » Donc, elle va payer ce qu'elle est moïdette de manger et ce qu'elle a l'habitude à Rauïla. « Qu'est-ça-ad ? » « Mais elle a pu aussi des maschkins, des boissons qu'elle a l'habitude. » Une bête sauvage, qui est un propriétaire, bien sûr. Elle a tué une béhéma et elle a mangé l'avion. « L'agmara, elle dit, si maintenant la vache, elle a mangé des séorines, ça veut dire que c'est de l'avoine. » Et l'avoine, c'est la nourriture des chamorines. Donc, elle a mangé de la nourriture de chamor. « Le chien, il a commencé à sucer de l'huile, à boire de l'huile. » « En général, le cochon ne mange pas de la viande. » « Et là, il a mangé, il a mangé de la viande. » « Mais ça, lui, il a des exhalem. » Il paye quand même des exhalem. Pourquoi il paye des exhalem ? Parce que c'est quand même, ça veut dire, c'est ce qu'il va dire à papa. « Amar afapa. » Donc, ça veut dire, en fait, c'est une achilla qui est raouïla. Ce n'est pas comme elle va manger Ksout ou Kelim. C'est-à-dire, une vache qui va manger des vêtements ou un Kelim, la vadaï, ça s'appelle Keren, elle n'appelle Khetinezek. D'accord ? Elle va payer. Mais si elle a mangé maintenant quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de manger, mais que c'est mangeable. Vous voyez, vous avez déjà été aux os, vous donnez aux animaux à manger, même des bambas, ils vont les manger. Ce n'est pas leur habitude de manger ça. D'accord ? Ça s'appelle une achilla, ça s'appelle chêne. D'accord ? Parce que quelque part, elle a un profit. D'accord ? Donc, ça s'appelle toujours chêne et donc, elle paye toujours des exhalem. Stam Tosfat, il dit que des fois, les chazirim, ils mangent de la viande, mais c'est vraiment, on parle ici des néphilim. On parle, par exemple, d'un embryon, voilà, d'une bête. Elle, elle va le manger. Mais elle ne va pas manger de la viande, ma mâche, le cochon. Parce que dans Psaquim, là-bas, c'est Machima qui mangeait de la viande. Sotidi, on parle là-bas des néphilim, rékérim. Ok. Amar, papa, donc, il dit, Ashtad, amarta, kolmide, chaque chose, de la voche, que ce n'est pas son habitude. Ve akhlaïde akhachme akhila. Haïchoudra, si un chat, akhalt maré. Ce n'est pas l'habitude d'un chat de manger des dates. D'accord ? Ce n'est pas son habitude. Il n'aime pas les macroutes. Ve akhlamra et un hamor, un an. De akhil benita. Il a mangé benita. C'est quoi benita ? Un poisson. Benita. Be shalem des aig shalem. Il va payer des aig shalem. Pourtant, on va dire que le chat, c'est plus son habitude de manger le poisson. Et le akhlamor, c'est plus son habitude de manger des dates. Ce n'est pas grave. Le fait que ça se mange, c'est mangeable. Ce n'est pas des fruits, ce n'est pas des kelimes, pardon. Et ce n'est pas des vêtements. Il est hayab. La gamara, il dit, il y avait un an. Bon, c'est un an. Il a mangé du pain. Il a aussi mâché le panier. Il y avait un pain dans un panier. Pas de besalo, comme il dit la gamara. Le pain dans le panier. Lui, il a mangé les deux. Il a mangé le pain et le panier. Il va payer les exhalem sur le pain. Ça, c'est normal. Bon, bien sûr, on parle des chatsers en Isaac, toujours. Et sur le panier, c'est méchouné, c'est kéren. En général, un an, il ne mange pas le panier. D'accord ? La gamara dit, quoi que mon fils, il m'a dit, enfin, ce n'est pas un an, mon fils, il m'a dit qu'il y a un âge kenaz qui était venu, Shabbat à la yeshiva, et il a mangé la damechoute avec la cire. Parce qu'il pensait que ça se mangeait avec la cire. Et alors après, il avait un saff, est-ce que la cire, elle est cachère ou elle n'est pas cachère ? Et alors, il est entré dans un pile-poule et il a décidé de vomir tout, finalement, parce qu'au moins, il s'est dit, il ne s'est pas, bon... Qu'il te sourd quand même de la damechoute avec la cire, de la manger avec la cire, quand même. Bon. En tout cas... C'est arrivé. Ouais ? Bon. V'amai, la gamara dit, v'amai. Non, ils ont demandé, ils ont demandé, ils lui ont demandé, mais... Ils lui ont demandé, mais... Il a demandé, mais alors, pourquoi vous laissez la cire ? Vous auriez dû faire d'un damechoute sans cire. Alors, c'est vrai que ça existe, aujourd'hui, d'un damechoute sans cire, mais bon, ça veut dire que c'est... Voilà, c'est au niveau de... Pour conserver, voilà. Mais il dit, pourquoi vous servez ça avec la cire ? Vous comprenez pas pourquoi on ne l'avait pas enlevée, et genre, on serre comme ça. Il a dit, je ne sais pas, c'est comme des noix, on ne va pas mettre avec la coquille. Vous lui enlevez la coquille, ils ont metté la noix, non ? Bon. Une noix, une noix, un serment de noix, c'est un serment de noix. Exactement. Alors, donc, pourquoi Bémet, il paye ? Alors, regardez, la question de la camarade, justement. Pourquoi il paye chétinezèque sur le panier ? Puisque c'est l'habitude de l'âne, de manger le pain, c'est l'habitude aussi de manger avec le panier ? Ça veut dire, c'est d'errech akhila, il n'y a pas de chénouille en vérité. Lui, il a tellement faim, l'âne, ça hamale, il va manger le panier avec le pain. La camarade dit non. D'errechal, on parle, il a mangé d'abord le pain, ve'adar, et après il avait tellement faim, ve'adar palès, après il a mâché le panier. Donc là, quand il mange le panier, ce n'est pas de l'akhila, ça c'est stamm, c'est nézèque. D'accord ? La camarade dit, ah bon, donc ça veut dire que pat o re, ça veut dire que c'est l'habitude du khamor de manger du pain. Alors ici, la camarade de la camarade, elle disait, mais farchim, c'est pas que, la camarade s'étonne, jusqu'à maintenant, on a dit ça. La camarade, en fait, elle s'étonne sur tout ce qu'on vient de dire. Quoi ? L'âne, il ne mange pas du pain en général. D'accord ? Et donc, ce n'est pas son habitude. Et le chat, il ne mange pas des dates. D'accord ? Et l'âne, il ne mange pas non plus des poissons. Donc, comment tu peux dire que, si ce n'est pas son habitude, comme c'est mangeable, ça s'appelle, ça s'appelle chêne. Rumi ne ou, pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça, regardez bien. Ah la pat ou basar ve tafchil. S'il y a un animal, maintenant, il y a une braïta qui dit, il a mangé du pain, de la viande, et un tafchil, et un plat, il ne paye que pourquoi ? Parce que ce n'est pas son habitude. Donc, c'est méchouné. La camarade dit, maïlav, n'est-ce pas que bibhema ? On parle de la BMA. Et donc, tu vois bien, que si ce n'est pas son habitude de manger, il doit payer comme kéren. Et pas, on ne va pas dire que c'est chêne, parce que de toute façon, c'est mangeable. La camarade dit, non, on parle ici de pas de BMA, dans cette braïta. Lo, bechaya, on parle d'une bête sauvage. La bête sauvage, Bémet, elle ne mangera pas du pain, elle ne mangera pas de la viande cuite et elle ne mangera pas un tafchil. Dans les dessins animés, ça existe, mais pas dans la réalité. D'accord ? La camarade dit, basa oheu ? Non, mais la viande, c'est son habitude. La camarade dit, non, des mitveh. Des mitveh, ça veut dire, elle est cuite. Des grillades. Maintenant, tu donnes des grillades de jacquino à la khaya, elle ne va pas la manger. Elle ne va pas manger. Elle aime la viande crue, pas la viande cuite. Veibaitema, et si tu veux, je te dirais, c'est quoi la khaya qu'on parle ? Ce n'est pas un tigre. La tavia qu'on parle, c'est un cerf, exactement, c'est un zvi. Veibaitema, et si tu veux, je te dirais, leolam bibema, ou bibtura. Leolam, on parle d'un animal. Alors, on a une couche, bibtura. Alors, pitura, il y a une marloquette, encore une fois, Rachid Oswot, c'est quoi pitura ? Rachid dit, pitura, c'est la table. C'est-à-dire qu'un animal qui va se mettre sur ses deux patagnes, arrière, et pour manger sur une table, ça c'est méchouné. Donc, ce n'est pas le ochel qui est méchouné, mais c'est la tzura, la façon de manger, d'après Rachid, il s'appelle kéren. De toute façon, il n'est pas d'accord, parce qu'on va voir tout de suite après, que c'est un animal, même s'il va faire des acrobaties pour manger, s'il a faim, il mange, ça s'appelle chêne. Et on va le voir tout de suite dans la gamara. Donc, comment il explique pitura comme Rabbeinu Hananel ? Rabbeinu Hananel, il dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du pain dur qui s'effrite. Et ça, en général, il ne mange pas. La BMA, elle ne mange pas. Elle peut manger du pain doux, mais pas du pain qui s'effrite, comme ça, du pain dur. Ça, ce n'est pas son habitude. D'accord ? Comme ça, Tosfot, il dit. D'ailleurs, on va voir tout de suite dans la suite de la gamara. Regardez, dans la page d'Afkaf. A Oubarha, il y avait une chèvre. Des Khazalifta, elle a vu un navet. A Pouma, des Danas, qui était sur un tonneau. Sarich, Salik, elle s'est accrochée au tonneau. Salik, elle est montée dessus. A Kha'alifta, et elle a mangé quoi ? Le navet. Ve Tavra, les Danas, et en mangeant le navet, elle a cassé le tonneau. Alors, Khe'i ve Rava, Rava, il a rendu Chayav. A quoi il a rendu Chayav ? Il Feta, ve Adana, nezeg Shalem. A Lifta, sur le navet, et sur le tonneau, nezeg Shalem. La gamara, elle demande, maitama, pour quelle raison ? Khe'i ve Nde Oche, l'imichal Lifta, puisque c'est l'habitude de la bête de manger des navets, et az Oche, nami, les Sichouche, ou le Mislak. Donc, ça va être l'habitude, ça s'appelle comme, genre, Tzorech Akhila. Comme elle est obligée de faire ça, bidjouk, donc, elle a cassé le tonneau, et bien, tout ça, c'est Oche, c'est l'habitude. Il n'y a pas d'acte agressif. A partir du moment, il n'y a pas d'acte agressif, ça ne s'appelle pas Keren. Donc, tout ça, ça s'appelle, alors, le mairie, il dit, c'est pas à tous les deux chênes, c'est, regardez bien, sur le navet, c'est chêne, et sur le tonneau, c'est régel. Parce que régel, c'est quoi ? Voilà, exactement. C'est cassé, sans kavanal et azik. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, en tout cas, ici, il n'exèque Chalem. Donc, de là, on voit une preuve pour Tosfot. Tosfot, Rashi, il dit, Petura, c'est quoi ? C'est la vache qui s'est accrochée sur la table. Il dit, tu vois bien ici, que même la façon de manger ici, elle est bizarre, c'est pas Keren. Alors, il y a des méfarchistes qui veulent répondre pour Rashi, ils veulent dire qu'ici, on parle de haïs. Une chèvre, c'est l'habitude de faire des acrobaties. Vous avez vu, les chèvres, elles sont voilà. Il dit, mais la vache, non. Donc, la vache, c'est vraiment pas son habitude de se mettre sur les deux pattes et de manger sur une table. Donc, il dit, il y a une différence en fait. Quand la vache, elle fait ça, elle est vraiment méchounée. Alors qu'un haïs, c'est son habitude. Comprenez ? Il y arrive. Hein ? Il y arrive la vache. Oui, oui. Alors, elle y arrive. Donc, c'est vraiment méchouné. Bon, après, je ne connais pas la taille de la table, mais c'est vraiment pas l'habitude de la vache de mettre ses deux pattes en avant. Comprenez ? Alors que le S, oui. C'est marqué dans le Halel. Il y a Arim, Tirkédou, Ke'ilim, Ge'vaot, Ke'ibnetson. Vous voyez, c'est A'ilim, c'est B'netson. Eux, ils sautent, mais pas les... On n'a pas dit comme une vache. Comprenez ? Teuf, alors la camara, elle dit, Amar Ilfa. Ilfa, il a dit, c'est clair là, jusqu'à maintenant ? Amar Ilfa. B'netson, une B'netson, qui est dans le Réchout Arabim, dans le domaine public. Ou pas j'ta t'savara, ve'achla me'algabe chaverta. Chayévet. Ça veut dire, il y a une vache, une autre vache, et sur la vache maintenant, sur la vache marguerite, il y a des graines de blé. Et l'autre vache, elle tend son cou et elle mange sur le dos de son ami. D'accord ? Là, elle est chayévet. Pourtant, c'est chêne, birchout, à... Arabim. Oui. Les chênes mirchout Arabim, c'est patour. Pourquoi elle est chayévet ? Il te dit, maïta ama, gabé chaverta, ke chatser anizaak dami. Il te dit, arrêt, cette béhémala, elle appartient à Réhouven. Le blé, il est à Réhouven. C'est comme chatser me alechet. C'est comme un chatser. Donc quelque part, ici, elle sera chayévet. Vous voyez la nuance ? Ça s'appelle chatser. La gamara, elle dit, ah, l'émam et saïla, apparemment, ce qu'il a dit, il fa, ça vient aider une autre braïta. Parce qu'il y a une braïta qui dit, aïta kupato, mouch pelet l'achorav. Il y a quelqu'un, il a, vous savez, une sacoche, avec de la nourriture, il la met derrière lui. Et il marche. Et là, la vache, elle vient derrière, elle fait la pickpockette. Ou pashtat savarave achlami mena chayévet. D'accord ? Donc, maintenant, la vache, elle est venue, et elle a mangé, ou la vache, ou la béhéma, en tout cas, elle a mangé derrière. Donc, ça s'appellerait, en fait, kechatser an izak. Donc, c'est pour ça qu'elle est chayévet, parce qu'on parle berchout arabim. Donc, ça, ça s'appellerait un peu comme chatser an izak. Alors, la gamara, elle dit, non, mais, t'as pas de preuve. On peut très bien dire que c'est comme rava, ke da ma rava, be kofet set, a khanami be kofet set. Alors, elle saute, dans rava, ici aussi elle saute, ma abchat, ve echa it mar de rava, c'est où que ça a été dit, on dit, ça va comme rava, ah, da ma rabu Ushaya. Il a dit, rabu Ushaya, be ema berchout arabim, regardez bien, une be ema berchout arabim, ahla, alcha, pardon, elle marchait, ve akla, et elle a mangé, ptura, parce que c'est chen, berchout arabim. Mais Amda, elle s'est tenue sur ses deux pattes arrière, donc elle était debout. Ve akla, chayevet. La gémarale demande, maishana alcha, quelle différence entre elle marche et elle mange ? De ocheu, c'est le derech, ouais. Amda nami, la be ema aussi, quand elle se tient, ocheu, c'est l'habitude. Amarava, non, on parle be kofet set. Alors, mechila, kofet set, Rachid, il dit, c'est ça. Au début, on croyait Amda, elle a mangé en se tenant, elle est chayevet. Pourquoi ? C'est l'habitude aussi. Et la gémarale dit kofet set. Kofet set, c'est quoi ? C'est encore une fois, elle a mis ses deux jambes en arrière, enfin, ses deux jambes comme ça, et ses tenues droites, comme un homme qui va marcher. Alors, il te dit là aussi, c'est pareil, peut-être que quand le type, il avait son sac à dos, tu sais pourquoi, elle est chayevet quand elle mange ? Parce qu'elle a mangé d'une façon bizarre, qui n'est pas habituelle. Donc, en tout cas, on apprend d'ici, que quand la façon n'est pas habituelle, comme kofet set, alors là, à ce moment-là, Rabotai, ça ne s'appelle plus chen, et là, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle keren, et donc, on est chayevet, ha tsin ezek, berchout arabim. Donc, quand on a dit ici, chayevet, c'est midin keren, et donc, c'est ha tsin ezek. Donc, on a appris deux choses ici. On a appris que, il y a, si tu manges quelque chose qui n'est pas approprié, ça, c'est vadaï keren. Si c'est quelque chose qui n'est pas approprié, mais qui est mangeable, ça s'appelle chen aussi. Et une deuxième chose, c'est que si, maintenant, elle a mangé d'une façon, alors d'après Rachid, sur la table, ou d'après Rava, kofet set, c'est méchouné, donc ça s'appelle keren. D'accord ? C'est clair ? Jusque là, tout va bien. Alors, la suite se complique un petit peu, mais c'est pas mortel. Bahir abizira, midgalgel maou. Mahadine dans midgalgel. Alors là aussi, il y a une mahlouquette rachitosfote, mais déjà, on va commencer par le pshad de Rachid. C'est quoi midgalgel ? Il se tenait à Amir. C'est quoi Amir ? C'est quoi Amir ? Amir, c'est des chavilots de blé, de foin, d'accord ? De la paille. Berchout ayakhit. Il y avait un Amir, vous voyez, une genre de, voilà, une chavilla de... Voilà, une botte de paille, qui était dans le rachout ayakhit. Ça, c'est rachitosfote. C'est rachitosfote. D'accord. Et c'est eschen, c'est rachitosfote. Et la BMA, elle fait rouler la botte de foin dans le rachout ayakhit, et elle mange dans le rachout ayakhit. Est-ce que ça s'appelle chen, berchout ayakhit, maï ? Quel est le dîn ? Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle chen, berchout ayakhit ? C'est pas tout ? Ou alors, je vais dire non. Moi, je regarde au moment où tu l'as pris. C'est où que tu l'as pris ? Tu l'as pris berchout ayakhit, donc ça s'appelle, tu l'as mangé berchout ayakhit. Non, des fois, c'est pas qu'elle est rusée. Des fois, il y a des, comment on appelle ça ? Il y a des barrières. Donc elle, elle arrive avec sa patte juste à amener le blé vers elle. Maintenant, il est dans le rachout ayakhit et elle mange. Est-ce qu'on va regarder rachout ayakhit, ou alors on va dire non. Maintenant, elle mange le rachout ayakhit. Le rachout ayakhit, c'est pas tout. Parce que c'est chen, le rachout ayakhit. Donc est-ce que je vais regarder l'endroit du vol ? Oui. On regarde, il y a la masse de la faille. Après on voit, est-ce qu'elle a payé ? La paille, maintenant elle se trouve dans le rachout ayakhit. Alors c'est chen, je ne sais pas. Oui, mais elle était avant, berchout ayakhit. J'ai dit la masse de la paille. Je n'ai pas dit le peu de paille qu'elle a avancé. Donc on regarde l'endroit où ça a été pris. D'accord. Il aurait dû, à la limite, la rentrée, quoi. Ah, mais il ne le voit pas. Non, c'est-à-dire qu'il aurait dû prévoir que... Prévoir, peut-être qu'il a mis trop à côté, donc l'ifnée hiver, l'ifnée béhémal, ô t'itènes virchol. D'accord. Mais toi, bon, toi, tu dis que c'est... Bon, on va voir après. Je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer après de vous expliquer le pshat de tessot. On va rester dans rachis pour l'instant. Vous avez compris le pshat, ouais. Alors la camarade dit, tachma, viens, écoute. C'est un rabichia, rabichia, il enseigne. Massoy. Massoy, donc c'est une chavilla, c'est un, on va dire, un carton de nourriture, ouais, ou un sac rempli de nourriture, des grains d'orge, il y a. D'accord. Mixato bifnim, il y a une partie qui est dans le rachis ou mixato bachut. D'accord. Ahla bifnim, il n'a pas fait exprès, il a été pressé. Si elle a mangé à l'intérieur, chayévet. Vim ahla bachut, ptoura, si elle a mangé à l'extérieur, elle est patour. My love, n'est-ce pas que on parle de mit galgel veate. Apparemment, on parle de quoi ? Mit galgel veate, c'est-à-dire qu'elle a fait, elle a tiré, elle a tiré la paille. Et donc, cette paille-là, elle a été mise de galgel veate. Et donc, on voit bien que si tu manges à l'intérieur, t'es chayévet. Si tu manges à l'extérieur, t'es patour. La camarade dit, l'eau. Non, t'as pas de preuve. D'éma, on peut très bien dire. Vahla al-mashibifnim, ça veut dire. Lé olam, c'est rester au début à l'intérieur. Et toi, tu l'as fait sortir six qui étaient à l'intérieur, à l'intérieur, t'es chayévet. Et vahla al-mashibachout, c'est ce qui était de façon à l'extérieur, depuis le début. T'oura. D'accord ? Donc, t'as pas de preuve. Nous, on voulait amener une preuve que là, on parle de mit galgel. Mais la camarade dit, t'as pas de preuve, en vérité. T'as pas de preuve. Et il va y téma, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Ici, on parle de quoi ? On parle en fait, des grandes tiges, des grandes tiges qui sont mangeables. Et elle, elle va tirer maintenant avec sa bouche. Donc, si elle le tire vers l'extérieur, en fait, quand elle l'a attrapé, il y a une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Quand elle l'attrape à l'extérieur, c'est comme si que la chose se trouvait à l'extérieur. Donc, elle est chayévet. Elle est chayévet. Mais quand elle ne pense pas que de l'intérieur est ramenée à l'extérieur, ça, ça, on n'a pas tranché. Non, c'est l'intérieur, elle n'est pas chayévet. D'accord, mais on a mit galgel, on a demandé de quoi on parle, on ne sait pas en vérité. On n'a pas, on va dire, eu une preuve que si c'est mit galgel, elle est chayévet ou elle n'est pas chayévet. La gémara, elle reste besafec. Vous avez la masse à l'intérieur de la maison. On voit bien qu'à l'extrémité de la nuit, de la barrière, la vache, avec sa patte, elle a pris un peu et elle a mangé. Nous sommes d'accord que la masse de la paille est à l'intérieur. Oui, mais si maintenant, Khozak, mais si, il y a une partie, si c'est une seule masse. Et attends, regarde, la gémara, c'est la deuxième réponse de la gémara. La première réponse de la gémara, la gémara, elle dit, tu n'as pas de preuve. Parce qu'on peut dire que ce n'est pas mit galgel. On peut dire, si tu manges à l'intérieur, tu es chayav. Si tu manges ce qui est à l'intérieur et que tu l'as fait tourner, tu es chayav. Et si tu manges à l'extérieur, tu n'es pas tout. Mais la gémara, elle donne une autre réponse. Elle dit comme ça, qu'en réalité, c'était une grande tige, une grande canne à sucre. Il y avait la moitié à l'intérieur et la moitié à l'extérieur. Elle te dit, la gémara, ici, quand tu prends même de l'intérieur, le fait que tu as tout saisi en même temps, ça s'appelle que tu as mangé à l'extérieur. D'accord. Ça, c'est la deuxième réponse de la gémara. Mais, encore une fois, sur mit galgel, on n'a pas de preuve. La gémara n'a pas tranché en vérité de quoi on parle ici. Tosfot, lui, il n'est pas d'accord avec Rachid. Parce que Tosfot, il dit, il y a un cas qu'on va voir plus loin dans la gémara, un peu dans la gémara. Il a pris un gâteau qui était dans les braises. Il a pris la chara. Et après, il a été le manger dans une gadiche. Alors là-bas, la gémara, elle dit que si c'est une gadiche qui appartient à personne, ça veut dire dans le rishout arabi, mais il n'est pas tour. Pourtant, tu vois bien que le chien, il a pris le gâteau du rishout an-izak et il a été le manger birchout à mazik. Donc, il voit bien que le lachon, et en plus, il dit, le lachon mit galgel, ce n'est pas machama comme ça. On aurait dû dire mit galgel, pas mit galgel. Mit galgel, ça n'a pas l'air que c'est ça. Et là, il dit, il dit mit galgel, ça a l'air que c'est la chose qui est mit galgel. Là, il parle rachique, c'est la bête qui a amené la chose. Donc, Tosfot, il dit, on ne parle pas de ce cas-là parce que ce cas-là, il a été tranché. On voit bien que si le chien, il a pris un gâteau dans le rishout an-izak et il a mangé dans le rishout arabi, ce qui m'intéresse, c'est le rishout arabi. Pourquoi ? Parce qu'il a marqué il a détruit dans le champ de l'autre. Or, ici, ce n'est pas le champ de l'autre, c'est le rishout arabi. Donc, d'après toi, si tu as pris quelque chose dans le rishout arabi, dans le rishout an-izak et tu l'as amené dans le rishout arabi, d'après toi, t'es pas tour. Alors, de quoi ici on parle ? Il dit mit galgel, ça veut dire que le terrain, il est en pente. Et les fruits tombaient. Et les fruits tombaient où ? Dans le rishout arabi. Maintenant, la vache, elle, elle a mis sa bouche, sa gueule, pour attraper les fruits. D'accord ? Alors, maintenant, dans mit galgel, on demande, finalement, puisque sa bouche, elle est quand même, les fruits, ils sont dans le rishout an-izak, donc je devrais être a-yav. Ou alors, je peux dire, non, puisque les fruits, de toute façon, ils allaient finir dans le rishout arabi, je considère comme si qu'ils étaient dans le rishout arabi. Vous comprenez ? D'après lui, c'est ça la question de l'agmara. Et c'est plus, mieux le lachon mit galgel. C'est-à-dire que là, ça a l'air vraiment que c'est les fruits, c'est d'eux-mêmes qui sont mis de galgel. Vous comprenez ? D'accord, mais pas dans le dossier que j'ai parlé moi. Voilà. Je suis d'accord dans ce dossier-là, mais dans le dossier que j'ai dit moi. Et sur ça, l'agmara, elle a un... Sur ça, l'agmara, elle a un... un safi. D'accord ? Donc, alors, l'agmara, elle continue. Akhlaqsut. Si maintenant, elle a mangé des vêtements. Elle a été dans une boutique, prête-à-porter féminin, et elle mange les vêtements. Elle mange les vêtements. Ouais. As-ma'ad-din. Ma'ad-din. Alors, on a dit, on avait dit dans la Mishnah, que si c'est dans le Rishout Arabim, c'est Patour. Et si c'est dans le Rishout Arabim, c'est Khayab. L'agmara dit, aïe, sur quoi ? Sur quoi ça se rapporte ? Rav, il dit, sur tous les cas. Pourquoi ? Pourquoi, écoutez bien, pourquoi dans le Rishout Arabim, elle serait Patour ? Alors, on a dit que ça s'appelle Keren. Et Keren, le Rishout Arabim, c'est Khayab. Pourquoi la Mishnah, elle dirait Patour d'après Rav ? Maïta Amma, la gamara, elle dit, parce qu'écoutez bien, Kola Mishané, ou Bah Kher Bishinabo Patour. C'est-à-dire, tout celui qui fait une chose bizarre, c'est quoi la chose bizarre ? Tu laisses des vêtements, toi, et des ustensiles dans le Rishout Arabim ? Donc toi, tu as fait un Chinouille. Moi, je viens, je fais un autre Chinouille, je suis Patour. Comme ça, elle dit Rav. C'est-à-dire que Keren, c'est Khayab, c'est vrai, si seulement ma bête, elle a été bizarre. Mais si en réalité, ils ont tous participé à cette chose bizarroïde, voilà, un Chinouille sur un Chinouille. Là, je ne suis pas tôt. Là, je ne suis pas tôt. Keren, c'est Khayab, ma bête seulement, elle a fait un Chinouille. Mais toi, tu as fait un Chinouille, tu laisses des vêtements dans la rue. Et maintenant, ma bête, elle vient, ah, mais ta bête, tu as vu, elle a mangé des vêtements. Une bête, elle ne mange pas des vêtements. Mais on ne laisse pas des calimes. Tu as changé. Si moi, je change, c'est-à-dire, moi, j'ai un contrat avec toi. Je change. Si je veux, moi, changer, c'est moi qui perds. D'accord ? À chaque fois dans la vie, qu'on a fixé quelque chose et c'est moi qui change, c'est moi qui dois perdre. On a fixé, on a dit, voilà, tel tarif pour tel truc. D'accord ? Moi, je viens, je dis, regarde, je veux changer les conditions. On change les conditions, mais à ton désavantage. À chaque fois que tu veux changer les conditions, ça doit être à ton désavantage. D'accord ? Là, c'est pareil. Ça veut dire, elle, elle met des kelims ou des vêtements. C'est pas l'habitude de laisser des kelims ou des vêtements, oui. Elle te dit, qu'on a méchané, mais je n'ai pas tout. Mais je me dis, non. Non, il y a un tabib, le chano est là, perot, veïrakot, aval, veïkélim, 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 ça revient sur tous les cas, comme Rav, ça. Ça veut dire, encore une fois, il dit que tu as mangé kelims ou ksatot, ça veut dire, tu es khayav, birchout arabim, ça s'appelle keren. Et Rav, il dit que, non, comme l'autre, il a changé, je ne suis pas tout. Et ça, Rabotai, ça va bien comme rechlakish. Vazda rechlakish, l'état amé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit rechlakish ? D'avant rechlakish, regardez bien. J'te parot, il y a deux vaches, birchout arabim, akhat revoutsa. Donc, vous savez, la vache, elle est affaissée. C'est pas l'habitude. Vazhat me alechet, elle marche. C'est l'habitude de marcher. Vazta amé alechet, beriboutsa, ptura. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma vache qui marche, elle a mis un coup de pied à celle qui était affaissée. Et elle a endommagé. Elle a mis un coup de pied ou elle a écrasé ? Elle a mis un coup de pied. Elle a mis un coup de pied. Non, ça c'est régal, régal, birchout arabim, c'est pas tout. Non, elle lui a mis un coup de pied. D'accord ? Amé alechet, c'est pas l'habitude. C'est pas l'habitude d'être affaissée berchout arabim. Donc si maintenant, moi je mets un coup de pied, j'ai changé. Mais le fait qu'elle, elle a changé d'abord, moi j'ai changé. Ça ressemble un peu comme à Gozel minagazlan ou à Gonev minaganaf. C'est-à-dire, toi tu as changé les règles. Toi tu t'es miré vous de ça maintenant. Bah putain ! Alors elle te met un coup de pied, ah ben elle est bizarre, ta vache, ta vache a été bizarre avant la mienne. Tu as changé les règles. Alors moi, si je change les règles, c'est pas trop. Et Rabbi Yohanan amare, lo shano ela perot ve irakot, aval ksoutu kelim chayevet. Alors la gemara a dit, l'éma, chez Rabbi Yohanan, yitle de resh lakish, afilu beshteparot, la gemara a dit, lo, le olam yitle. En vérité, Rabbi Yohanan, il n'est pas cholek sur resh lakish. Ela quoi ? Ksout avdeynche, des manche, glima, ou mitpatre. C'est l'habitude des fois des gens, de laisser des vêtements dans le chout arabim. Pour Rabbi Yohanan, ça ne s'appelle pas, ça ne s'appelle pas, et Meshane, aval be emal avokhe, c'est-à-dire, Rabbi Yohanan, il est d'accord avec resh lakish, dans les deux vaches. C'est-à-dire, s'il y a une vache qui est affaissée, et l'autre vache, elle vient et lui met un coup de pied, le fait qu'elle est affaissée, elle a changé les règles, moi, si je mets un coup de pied, je ne suis pas tôt. Mets des vêtements dans le chout arabim, c'est l'habitude des fois des gens, de poser leur charge. Moi, maintenant, j'ai été à Paris, acheter de la marchandise, je pose le carton. Ça arrive. Et maintenant, le chien, il vient, il mange les vêtements. Je me dis, madame, qu'est-ce que vous faites là ? Elle dit, moi, je ne vous paye pas. Pourquoi ? Vous n'avez pas laissé les vêtements dans la rue ? Non, madame, ça se fait. Ça se fait des fois de poser sa charge. Donc, pour Rabbi Yohanan, ça ne s'appelle pas Meshane. Vous comprenez ? Ça, c'est la différence en réalité. Voilà. C'est le derer. Comme c'est le derer, tu payes, Khetzi, Nezeg. Chazakoubarou.